À partir de 17 000 témoignages, la Commission Vérité et Réconciliation a établi que le sentier lumineux était responsable de plus de la moitié des crimes et violations des droits de la personne commis pendant le conflit au Pérou. La police et l'armée, et dans une moindre mesure, les paramilitaires, ont été reconnus coupables de la plupart des autres cas. C'est chez les hommes qu'il y a eu le plus de morts. Les femmes ont assumé de nouveaux rôles, combattantes, mais aussi leaders de la communauté.